Chers téléspectateurs, il me fait énormément plaisir de vous présenter votre classe de sixième pour l'année 2011-2012 avec Laurence, Elisabeth, Alissa. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à votre classe de sixième. Alors, c'est avec plaisir aujourd'hui que je reçois trois petites nouvelles. Alors, je voudrais profiter de l'occasion aussi pour remercier les gens qui ont été avec nous pour les trois premières émissions de la classe de sixième cette année. Alors, je veux remercier Jean-Philippe, Alissa et Mathilda qui ont fait les trois premières émissions de la classe de sixième. Alors, aujourd'hui, on recommence, si vous voulez, le processus avec trois autres élèves parce que cette année, on voulait faire participer le plus possible d'élèves. Alors, on s'est dit qu'en faisant deux groupes de trois, ça ferait six élèves au lieu de quatre comme l'émission qu'on avait l'an passé. Alors, ça fait deux étudiants ou étudiantes qui peuvent participer à cette émission. Je pense qu'il est bien populaire au niveau de l'école Saint-Joseph en passant parce qu'on enregistre ces émissions-là, on les donne à l'école, l'école les passe à des temps au niveau de l'école. Ça fait que les enfants peuvent se voir à l'écran et puis profiter de ce qu'ils ont fait ou des textes qu'on leur a montrés. Alors, bien sûr, pour ces trois nouvelles-là aujourd'hui, on leur a donné un petit thème à se préparer. Ce n'était pas difficile. Tout ce qu'on voulait savoir, finalement, c'est pourquoi ils avaient choisi de participer à l'émission La classe de sixième. Qu'est-ce qui fait en sorte que ça a cliqué dans leurs têtes, que ce serait le fun de venir faire un tour en studio ici pour enregistrer ces émissions-là et faire des textes et de travailler parce que ça prend quand même de la recherche avec les questions qu'on lui pose. Alors, durant tout ce temps-là, nous ici, on les accueille, ils viennent nous dire leurs textes, on jase un petit peu. Bien sûr, Jean Coutu participe toujours à cette émission-là et à la fin de l'émission d'aujourd'hui, les enfants vont savoir remettre des cadeaux fournis par les pharmacies Jean Coutu de Berthier que je remercie. Je remercie M. Chartier et M. Gignac, bien sûr. M. Gignac, c'est-à-dire, excusez, pour leur participation à cette classe de sixième parce que sans eux, on ne pourrait pas être là. Alors, je les remercie vivement. Alors, c'est sans plus tarder qu'on va vous présenter notre première aujourd'hui. Elle s'appelle Laurence. Bonjour, Laurence. Bonjour. Comment ça va? Bien, vous? Un petit peu nerveuse? Oui. Un petit peu? Écoute, ça va bien aller. Et il y en a d'autres qui ont passé avant toi. Et puis, tu vois, quand tu vas commencer ton texte, ça va bien aller après. Alors, sans plus tarder, je te demanderais de nous dire pourquoi tu voulais participer à cette émission-là. Je sais que je vois ta feuille, là. Tu as l'air à être prête, alors vas-y, ma belle. Dis-nous ça. Bonjour, mon nom est Laurence Cossette. Je suis en sixième année dans la classe de Mme Geneviève Doucet. En premier, je vais vous parler de mes raisons pour lesquelles je voulais participer à l'émission de la classe de sixième. Par la suite, de ce que je pense en tirer. Un jour, j'écoutais la classe de cinquième et j'ai trouvé ça très éducatif et original d'avoir une espèce de quiz télévisé. Et tout de suite, quand vous nous avez proposé ce genre d'émission, j'ai immédiatement été attirée. Quand mon professeur nous a demandé finalement qui voulait participer à cette émission, j'ai tout de suite levé ma main, parce que quand je serai plus grande, j'aimerais être comédienne. Alors, je pense que toutes les comédiens ou comédiennes ont eu un début quelque part. Alors moi, ce sera mon début. Je voulais aussi me mettre dans la peau de mes idoles quand toutes les caméras sont tournées vers eux, et je pense qu'aujourd'hui, j'ai vu tout ça très bien. J'ai toujours rêvé de passer à la télévision, et c'est aujourd'hui que mon rêve se réalise. C'est sûr que cette émission m'aidera à améliorer mes compétences en général et ma communication orale. Je crois que cette émission m'amènera à me dépasser et à relever toutes sortes de défis. Et je pense que je suis quand même bonne à l'école, alors je pense bien y arriver. Et j'ai conscience que je devrais mettre des bouchées doubles pour travailler plus fort, pour réussir à faire mes devoirs et les travaux que vous nous donnez à faire. Moi, en plus, j'aime et je crois être douée en écriture. Alors, je pense bien m'en sortir. Je suis venu ici aussi pour apprendre et pour m'amuser. Je pense aussi en pouvoir en tirer une première expérience télé que je me souviendrai toute ma vie. Et qui sait, peut-être qu'un jour je me ferai connaître par de grands producteurs télé grâce à cette émission. On ne sait pas jamais, hein? Tu peux arriver. Écoute, tu parles dans ton texte que ça va t'aider à ta production orale. Moi, je peux te dire que oui. D'abord parce qu'on va essayer durant toutes les trois émissions qu'on va faire d'utiliser le bon français à la bonne place. Et ça, je pense que c'est un gros plus pour les étudiants de l'école parce que, n'oubliez pas une chose, c'est que le français, c'est important. C'est notre langue maternelle. Et c'est cette langue-là qu'on doit, je pense, pratiquer le plus et être le plus à l'aise avec parce que le français, c'est important. J'ai déjà, au niveau de la polyvalente, une émission qu'on fait avec les élèves cette année de premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième secondaire. Et le thème cette année, le thème principal, c'est « Ici, à la polyvalente, Pierre de Lestage, ça se passe en français ». Alors, ça, ça veut dire que de plus en plus, on s'en va et on veut garder le français, pas disponible, mais à grande échelle, c'est bien sûr. C'est la langue qu'on sert, c'est notre langue maternelle, c'est la langue que tu parles chez toi. Et puis, je pense que le français, c'est important de le cultiver et de le conserver. Alors, en faisant ce genre de recherche-là que vous allez faire avec les exercices que je vais vous donner un petit peu plus tard, vous allez vous rendre compte que le français, c'est important et ça va vous permettre à l'école aussi d'employer les bons mots et de parler un français, je ne vous dirai pas potable, mais je vais vous dire un français correct. Et puis, ça, vous allez traîner ça toute votre vie avec vous autres. Je pense que c'est important. Et puis, vous allez vous en rendre compte, d'ailleurs, quand vous allez arriver, vous êtes en sixième, vous autres, quand vous allez arriver au niveau de la polyvalente l'an prochain, vous allez vous rendre compte aussi que le français, c'est important. J'imagine, j'imagine que vous êtes bon en français tous les trois. Parce que, après ma barre, les recherches qu'on fait, les choses qu'on vise aussi, c'est des textes, on vous a demandé des textes, je veux que c'est fait. Et, je me rends... Pourquoi on pose des questions à, comment je vous dirais bien ça, « at large », si tu veux, je m'excuse de l'anglicite, c'est les textes-là qui vont un petit peu partout, c'est ça que ça veut dire. C'est pour vous permettre d'aller faire vos recherches vous-même et que ça ne soit pas Internet lié face à votre place. Ce que je vous demande, c'est des choses personnelles. C'est chacun de vous qui aborde ça de façon différente, mais c'est ce qu'on veut savoir, c'est vos tripes qu'on veut avoir. Puis, je pense qu'à date, tu as très bien réussi en nous disant ce que tu voulais faire avec ça, pourquoi tu le faisais, et c'était le but visé aujourd'hui. Je te félicite. Merci. Et puis, on va aller voir un autre de tes copines. On va aller voir Élisabeth. Bonjour, Élisabeth. Salut. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. On m'a t'a demandé de parler juste un petit peu plus fort. Et puis, vas-y avec ton taxi, Élisabeth. Salut. Moi, je m'appelle Élisabeth Latour. Et moi, quand mon professeur a dit que les autres années, les élèves qui avaient participé à l'émission La classe de sixième avaient adoré l'expérience et qu'en plus, avec la collaboration des pharmacies Jean Coutu, il y a des cadeaux après chaque émission pour ensuite demander qui voulait participer. Je me suis tout de suite portée volontaire parce que je me suis dit que ça pouvait être une belle expérience à la fois amusante et éducative. Je suis tout de même contente que je devrais travailler plus fort que les autres élèves de ma classe parce qu'en plus de mes devoirs, j'ai des textes à écrire pour l'émission. Mais faire des situations d'écriture, c'est pas un problème. Au contraire, ça me passionne. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu me joindre à l'équipe de CTRB. L'écriture, j'adore ça. C'est ma matière préférée. D'ailleurs, c'est un des points positifs qui a fait que j'ai voulu embarquer dans l'aventure. Il y a aussi Josée, une amie de la famille qui est journaliste. Alors, peut-être que j'ai eu l'envie d'essayer cette expérience grâce à elle. Puis aussi, il y a tous les comédiens que j'admire. Je me suis toujours demandé comment on peut se sentir devant une caméra, le plaisir d'être regardé et dans un autre sens se faire connaître. Maintenant, je peux ressentir ce qu'eux ressentent. Et puis, ça peut me donner de l'expérience pour plus tard. Qui sait, ça me donnera peut-être le goût de travailler là-dedans. On ne sait pas jamais. Alors, quand tu dis que ça va te procurer du travail de plus, c'est vrai. Il faut aussi voir d'un autre côté, en faisant ces textes-là, comme je disais tantôt à ton ami à côté, ça va vous procurer un vocabulaire un petit peu plus de qualité, je pense, que peut-être les autres élèves de votre classe. Vocabulaire qui va vous servir quand vous allez arriver au niveau de la polyvalente. On va en parler de la polyvalente tantôt. C'est important parce qu'on se dirige là l'an prochain. Et puis, tantôt, on va s'en parler. Je vais avoir votre feeling là-dessus. Alors, on va continuer. On va continuer avec... Alissa. Alissa. Ma belle Alissa, vas-y, c'est à toi. Bonjour, je m'appelle Alissa et j'ai 11 ans. Moi, j'ai voulu participer à cet airbus parce que quand j'ai su qu'il fallait écrire des textes et qu'en plus, on allait passer à la télévision, je me suis tout de suite portée volontaire pour participer à ce projet. Je me suis toujours demandé comment ça fonctionnait sur un plateau de tournage. Alors, si je participais à cette émission, je pourrais tout de suite avoir des réponses à mes questions. Pour ce qui est du travail, ce n'est pas un problème. Au contraire, j'adore parler devant les caméras et en plus, j'adore écrire. Moi, plus tard, j'aimerais être actrice, car j'aime beaucoup la télévision et j'aimerais aussi savoir comment les acteurs et les actrices se sentent sur un plateau de tournage. En même temps, avec les textes que Elisabeth et Laurence auront écrits, peut-être que je vais savoir de nouvelles choses sur elles. Moi, quand je suis derrière une caméra, quelconque, je me sens toujours nerveuse quand j'ai vraiment peur de me tromper. Mais, dans le fond, personne n'est parfait. Je m'attends à travailler plus que les autres parce que j'ai mes devoirs, des leçons, plus les travails que CETRB demandent. Mais, par contre, j'aime ça. Je suis sûre de savoir plein de choses de la télévision. Durant la première émission, j'ai déjà su beaucoup de choses et je suis sûre d'apprendre davantage. J'adore savoir de nouvelles choses pour la télévision. Peut-être que je vais avoir plus d'expérience en écriture à cause que les textes de CETRB… de CETRB. Pour moi, la première émission a été une belle expérience. C'est pour cette raison que j'ai vraiment hâte à la prochaine. Merci beaucoup. Bien, bravo, Mappel. Merci. Quand on dit « avec les deux autres qui sont avec moi », ça va me permettre d'apprendre des choses, c'est vrai aussi. Alors, ça va te permettre probablement de connaître les deux copines ici un petit peu plus. Et puis, ça va te permettre aussi à toi de faire un travail pour lequel je pense que tu aimes ça d'abord. Et ça va te procurer des petites sensations, ben de fun, dans le sens que ce que tu vas écrire, ça va venir de toi, là. Tu sais, c'est ton feeling à toi qu'on veut. C'est ce que j'expliquais aux deux autres tantôt. C'est important de dire ce qu'on a à dire, de bien le dire et puis d'en faire profiter tout le monde, dans le fond. Tes copines vont profiter de toi aussi, là, tu sais, avec ce qu'on va dire tantôt. Puis, alors, je vous félicite d'avoir fait ce premier travail-là. Alors, si tu permets, Guy, on va aller faire une petite pause et on va vous revenir avec d'autres petites questions pour nos jeunes et puis la remise de quelques cadeaux tantôt. Alors, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, ici Diane Morin. Bienvenue à votre émission, l'heure relève du Coltré. Alors, chers spectateurs, on est de retour après cette petite pause. Alors, on remercie nos trois filles d'aujourd'hui, Alyssa, Elisabeth et Laurence. Alors, ça a bien été, les filles? C'était pas trop... pas trop stressant? Pas trop pognant? Bien, du moyen, là. Ah, du moyen. Est-ce que vous avez eu la chance de voir les autres émissions qu'on a faites avec les trois autres avant vous autres? Non. Vous les avez pas eues à l'école? Non. Pourtant, ils les ont. Je suis allé leur porter. Mais peut-être dans les classes où les élèves étaient. Ah, peut-être qu'ils les ont passées juste dans les classes, là. OK. Comme là, peut-être que vous autres, vous allez avoir juste vos émissions aussi, vous allez pouvoir les voir à l'école. Parce que, à chaque émission qu'on fait ensemble, quand le montage est fait, quand M. Charpentier, de l'autre côté, fait le montage du DVD comme tel, moi, on en fait des copies et on va les porter à l'école. Donc, moi, je les donne à M. Thériault, qui, lui, les donne à vos professeurs. Alors, quand les professeurs veulent vous donner un break ou n'importe quoi, ou veulent montrer ces émissions-là, à ce moment-là, ils sont disponibles. Je pense qu'ils vont être disponibles dans vos trois classes, parce que j'en mène toujours trois cassettes à M. Thériault. Alors, il faut en avoir une dans chaque classe. Vous êtes tous dans la même classe? Non, non. Juste nous, juste nous deux. Vous deux, vous êtes dans la même classe? Je pense que toi, tu es dans une classe... Comment est-ce qu'il y en a de sixième année? Quatre, je pense. Quatre sixième année? Oui. Ah, c'est bon. Alors, c'est pour ça que, rendu au niveau de la polyvalence, c'est pour ça qu'au niveau de secondaire 1, je pense qu'ils sont cinq classes de secondaire 1 à polyvalence. Alors, c'est beaucoup de monde qui arrive en même temps à l'école. Parlons de la polyvalence, tiens. On est rendu là. Ça vous aide-tu d'aller à la polyvalence l'an prochain? Non. Oui. Moi, j'aime. Toi, ça t'énerve. Toi? Bien, j'y hâte, mais c'est parce que je vais tout comme les amis dans les écoles différentes. Moi puis Laurence, on va à ma école, on va à Esther Blondin, à l'école privée, puis elle, elle va faire de l'estage. OK. Fait que vous allez vous perdre, là. Oui. Fait que tu vas te retrouver toute seule à la polyvalence. Bien non, là, j'ai d'autres amis. Non, non, mais je veux dire, ces deux-là seront pas là, là. Vont-tu te manquer? Oui, hein? Pleure pas, pleure pas. Oui. Est-ce que le fait de vous en aller en secondaire 1, ça a quelque chose d'inquiétant pour vous autres? Parce qu'on sait qu'il n'y a pas juste un secondaire 1, là. Il y a un, deux, trois, quatre et cinq, les plus vieux. Bien, nous, quand on est arrivés à la primaire aussi, on était les plus petits quand même, là. Oui, absolument. Bien, moi, ça me fait plaisir. Là, vous êtes les finissants. Oui. Oui, mais en même temps, on entend souvent parler des élèves qui sont intimidés aux écoles secondaires. Fait que c'est un peu inquiétable pour ça, mais en même temps, tu sais, ça va être le fun, là. Question indiscrète, peut-être, pourquoi Esther Blondin plutôt que le polyvalence? Parce que, bien, moi, là, excusez, c'est à cause que moi, je serais allée à Pierre-de-Lestage, sauf qu'il y avait PEI, là, c'est pour les langues, là, on a deux fois plus d'anglais. Puis ça, bien, moi, ça m'intéressait beaucoup, ça, là, avec, il y a de l'espagnol en secondaire 2. Fait que moi, je voulais aller là-dedans, sinon, je serais allée à Pierre-de-Lestage. Tu serais allée à Pauly-de-Valence, toi? Bien, moi, c'est parce que ma mère, bien, pas ma mère, en tout cas, mon frère, lui, il va à cette école-là. Puis ma mère, elle m'a dit que quand, mettons, ton frère ou ta soeur étaient là, tu avais plus de facilité à rentrer dans l'école. Puis en même temps, vu que je suis allée, vu que moi, je voulais aller là, bien, presque tous mes amis m'ont suivi. Fait que, tu sais, en même temps, c'est un peu encourageant de savoir quand même de tes amis avec toi. OK, OK. OK, plus tard, vous voulez faire quoi? Bien, moi, j'aimerais ça être comédienne, là. Je joue dans des films ou des choses comme ça. Toi? Moi, j'aimerais vraiment ça être psychologue, sauf que moi, tu sais, depuis que je suis toute jeune, ça change tout le temps, là. Fait que, bien, jusqu'à maintenant, je veux vraiment être psychologue. Toi? Moi, c'est actrice. Actrice? Oui. T'as une face d'actrice. C'est tellement belle. OK, je pense que ça va être le sujet qu'on va aborder pour votre prochaine émission. Alors, vous allez me préparer un texte d'environ cinq minutes sur ce que vous voulez faire plus tard. Il peut y avoir pas juste un métier. Il peut y avoir trois, quatre, cinq métiers. Puis pourquoi vous voulez faire peut-être ce métier-là? Et c'est de ça qu'on jasera dans la prochaine émission qu'on fera ensemble. Ça vous convient dessus? Oui. Oui. Alors, c'est pas compliqué. Vous me dites pourquoi. Vous voulez, par exemple, être actrice. Qu'est-ce que ça va vous apporter d'être actrice? Qu'est-ce que ça demande d'être actrice? Il faut être forte en français d'abord, je pense. Et probablement dans une langue seconde aussi, parce que les actrices, elles ne jouent pas seulement qu'en français. Ça joue en anglais. Alors, langue seconde, à ce moment-là, l'anglais, très important. Alors, je sais que toi, là, tu diriges vers ça, l'anglais. Ou l'espagnol. Bien, écoute, l'anglais, là. OK. De toute façon, tu vas en avoir besoin aussi, parce qu'on vit dans un pays bilingue. Alors, c'est important. C'est important de savoir parler probablement les deux langues, sauf que le français reste notre langue première, je pense. Guy, si tu veux, on va aller faire une autre petite pause et on revient avec la présentation des cadeaux qu'on aura à donner aux jeunes. Et on va faire encore un petit peu de placotage ensemble. À tantôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, chers téléspectateurs, on est de retour après cette pause. Alors, j'ai sorti, j'ai sorti les filles, les beaux cadeaux que Jean Coutu vous a offerts. Il y en a beaucoup. Ils sont très généreux, Jean Coutu. Alors, on peut voir ici, là, si vous avez besoin de crayons. Il y a 24 beaux crayons couleur. Alors, on va commencer par toi, là. Par toi aussi. Par toi aussi. Après ça, bien, ça, ça va être bien pratique, là. L'an prochain, vous allez avoir besoin de ça, de me mettre dans vos cases. Un beau cadenas. Cadenas pour les cases. Oups, excusez. Cadenas pour les cases. Après ça, bien, on a des crayons. Des crayons pour toi, hein. Des crayons pour tout le monde. Encore des crayons. Merci. Des crayons. Ça, c'est des marqueurs. On a des écouteurs pour mettre avec, probablement, votre... On a aussi. Ça va dire, ou une pod, là, je sais pas du monde. Et on a encore des crayons, ici. Merci. Ça, je pense que c'est de la colle. Je vais faire. C'est de la colle ou de la colle, là, ça? De la colle, de l'épicine, je me souviens pas. La colle, l'épicine. On va se mettre ça sur les lèvres, j'ai dit, c'est de la colle. Lèvres glacées aux fruits, ben oui, c'est ça, c'est du l'épicine. L'épicine. Alors, c'est ce que Jean Coutu vous a envoyé comme première émission. C'est sûr qu'à chaque émission, vous allez recevoir des cadeaux. Je vous dis pas qu'il y en aura autant à chaque émission, mais les cadeaux que Jean Coutu nous donne, c'est des cadeaux de très belle valeur, que je remercie encore une fois aujourd'hui, parce que sans eux, ben, l'émission ne serait pas réalisable. Et il faut récompenser ces jeunes-là qui travaillent pas mal fort à réaliser ce qu'ils font, ce qu'ils nous ont montré tantôt. On leur donne du travail, c'est un surplus. Et ils ont pas juste ça à faire à l'école, là. Alors, il faut comprendre que ces jeunes-là travaillent un petit peu plus fort que les autres. Par contre, ils sont récompensés. Et je pense que l'expérience qu'ils vont vivre avec nous, ça, ça a pas de prix. Parce que je suis convaincu que ces jeunes-là vont se rappeler de cet ARB durant probablement toute l'urie après ça. J'ai-tu raison? Oui. Comment vous trouvez ça comme première expérience aujourd'hui, là? Bien, moi, je trouve ça... cool, mais... C'est le fun. C'est le fun, c'est le fun. C'est le fun. Pensez-vous, là, au point de départ, que faire la télévision, c'était vraiment ça? Non. Un peu. Moi, je me voyais pas comme ça, là, mais c'est vraiment le fun. C'est le fun. Dans votre tête, c'était-tu plus difficile à faire que ce qu'on fait là, ou on s'imaginait d'autres choses? Bien, moi, je trouve ça plus le fun que ce que j'imaginais, mais plus stressant aussi. Tu trouves ça stressant? Oui, bien, tu sais, mettons, je suis devant un public, là, je vois toutes les personnes, je trouve ça stressant, sauf qu'on dirait que... Je me suis dit, c'est une caméra, ça doit pas être si stressant que ça, mais c'est autant stressant. Non, c'est un stand-boy de métal, tu sais, puis elle parle pas, puis... Sauf qu'il y a plusieurs personnes qui vont vous voir, par exemple. Non, là, tu n'auras pas besoin d'être stressé quand tout le monde de CTRB, qui écoute CTRB, vont vous voir. Tu n'as pas d'affaire à être stressé, là. L'émission, on l'a fait ici, entre nous autres, puis je ne suis pas un gars stressé, je pense. Me trouvez-vous stressé? Non. Ou stressant? Non. Non, hein? Alors, c'est comme ça que ça va être à chaque émission. Alors, on a pris en note ce que je vous ai demandé tantôt. Moi, je veux savoir, votre carrière, ça va être quoi? Si on a une bonne idée de ce qu'on va faire dans nos vies, puis... Beaux-parents, ils prennent ça comment? Que vous soyez ici aujourd'hui, là, peut-être pendant une heure avec nous, au lieu d'être à l'école. Ils sont-tu... Comment ils vivent ça, cette expérience-là, eux autres, les parents? Ben, moi, ma mère, au début, tu sais, elle me demandait c'était quand, tu sais. Puis là, ben, moi, j'ai dit qu'il y avait des pratiques... Ben, pas des pratiques, mais des émissions pendant l'école. Au début, tu sais, elle disait, ouais, tu sais, tu n'étais comme pas trop d'accord, là. Mais après ça, elle a fini comme... Parce qu'on prenait du temps sur votre temps à l'école. Après ça, elle a fini par comprendre, puis c'est correct, là. Et toi? Ben, moi, c'est correct, là. Ça ne les dérangeait pas trop. Ça ne les dérangeait pas? Non. Ben, ils trouvaient ça le fun que je trouve ça le fun. Bon, ben, merveilleux. Puis toi, Delance? Alisson. Ah, dis ça, excuse! Ben, moi, comme ma femme avec Elisabeth, là, ils ont trouvé ça bien folle, là. OK. Alors, ils se sont pas opposés à ça, puis là, ils ont pas dit, ben non, ça te servirait à rien, ou pas moi. Elles ont trouvé ça le fun de vous. Ben, ils ont dit que, tu sais, ça pourrait me servir, puis que je veux devenir actrice, là. Oui, moi aussi. C'est ça qui est le fun, hein. Ça, on vise déjà ça à l'âge de 11 ans. Vous avez 11 ans? Oui, 12. 12 aujourd'hui. OK. Alors, deux de 11, une de 12. Et puis, on a déjà une bonne idée de ce qu'on va faire dans la vie plus tard. En tout cas, c'est ce qu'on va savoir à la prochaine émission. Il ne me reste plus qu'à remercier les gens qui étaient avec moi aujourd'hui. Merci à Bruno Guy, notre caméraman ici. Merci à Guy au niveau de la technique qui est en arrière. Guy, on le voit pas, mais il est efficace, il travaille en arrière. Et puis, à chaque fois qu'on termine une émission ici, on a un beau mot de remerciement pour Jean Coutu. On se rappelle de ça? Hum-hum. Alors, je pense que c'est le temps. On est rendus là. Alors, on va remercier. C'est facile, on dit tout le monde ensemble, comme ça. On lève la main. Qu'est-ce qu'on dit? Merci, Jean Coutu! À la prochaine, chers téléspectateurs, et on vous revient avec une autre émission de la classe de sixième le mois prochain. Salut! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Eh bien, bonjour. Je suis Pauline Désalier du duo Pauline et Robert. J'aimerais vous faire voir et entendre un extrait de mon tout nouveau DVD, qui a pour titre mes plus belles compos. Pour vous le procurer, vous pouvez me rejoindre au 450-835-5283 ou par courriel. Merci. Le linge partout qui traite, les jeunes, ça se remosse plus. Moi, j'ai pointé l'huile même. Des fois, je me demande d'où je suis rendu. Puis on a chanté, puis on a joué, on s'est fait du fun, on s'aimant danser, une caisse de bière, avec un bon brandé, ça s'est passé mal, dans le bout de la ville. Sous-titrage ST' 501